Bonjour, c'est Lika, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour la présentation de Detective Club, un jeu d'ambiance aussi, qui a été fait par Oleksandr Netsnevskili, c'est pas facile à dire, c'est aux éditions E-Games ou M8i Studio. C'est des parties qui durent 45 minutes, pour 8 ans et plus, et de 4 à 8. La boîte, ça ressemble à une boîte de biscuits métalliques, elle est sympathique, avec déjà une belle illustration, je trouve, elle est un petit peu en relief, là c'est sympa. On a à l'intérieur de cette boîte, la règle, qui explique complètement un tour de jeu, donc c'est pratique, c'est assez bien décrit, et ensuite, au bout d'un moment, on peut changer, il y a des variantes, pour rajouter de la difficulté, ou ce qui peut être pas mal. Après, au niveau matériel, on a des petits carnets, et un crayon, qui a disparu, je sais pas où il est, faudra que je le retrouve. On a un petit crayon, on a énormément de cartes, dans la lignée des cartes qu'il y a dans Dixit ou Mysterium, avec des jolis thèmes, un peu féeriques, fantastiques, des fois horreurs, ou... voilà. Je vous expliquerai le principe après. De toute façon, il y aura une partie qui va arriver, où ça sera expliqué, et vous verrez le déroulement de 5 tours, en fait. Ensuite, il y a des jetons 5, et 3, et 4, c'est pour la marque des... durant la partie. 3, pour ceux qui vont trouver celui qu'il faut trouver, c'est-à-dire le voleur de rêve, je vais expliquer ce que c'est. Et si le voleur de rêve n'est pas trouvé, le voleur de rêve marque 5 points, et l'informateur, je vais expliquer qui c'est, marque 4 points. Voilà, ça se... ça se cantonne à ça. Ensuite, il y a des petites plaquettes et des petites loupes, pour chaque joueur. Donc, si on joue à 5, il va y avoir 5 couleurs, les loupes correspondantes. On va prendre, à ce moment-là, un carnet de moins, que le nombre de joueurs. Par exemple, si on est à 5 joueurs, on va prendre 4 carnets. Chacun va avoir 6 cartes. Chacun va avoir 6 cartes. Celui qui va être l'informateur va choisir un thème sur ces 6 cartes. Il va prendre 2 cartes qui lui font penser fortement à un thème. Il va se les mettre de côté et dire qu'il va jouer celle-ci. Il va premièrement jouer une carte. Et ensuite, sur tous les carnets, sauf un, il va marquer le thème pour lequel il a mis la carte. Par exemple, ici, il pourrait prendre, vu qu'il y a soit un coucou, un serpent, il pourrait prendre le thème simplement animaux. Un des plus simples, lui, de trouver dans ses 5 autres cartes. Là, il y a une mouche, il pourrait considérer que... Sur tous les carnets, sauf un, il va marquer animaux. Il va les mélanger. Les distribuer aux autres joueurs. Et parmi ces joueurs, il y en a un qui n'aura pas de mots. Ça va être le voleur de rêve. Il va être obligé, quand viendra son tour, de trouver une carte en rapport avec ce qui pourrait être le thème, mais il ne connaîtra pas le thème. Les autres vont essayer de faire coller, eux, plus facilement, leur carte au thème. Et en fait, on va faire ça dans un premier tour. Tout le monde va mettre une carte, vous verrez. Ensuite, l'informateur, celui qui a choisi le thème, mettra une deuxième carte, donc il mettra sa mouche. À chaque fois, tout le monde repioche une carte pour avoir tout le temps 6 cartes en main. Tout le monde met sa deuxième carte. Quand c'est fini, celui qui a choisi le thème va donner le thème qu'il a choisi. Personne ne montre ses carnets, pour l'instant. Donc, il donne son thème. Il explique pourquoi il a mis ses deux cartes. Une fois qu'il a fini, ça vient au joueur, à sa gauche, d'expliquer pourquoi il a choisi ses cartes. Si c'est le voleur, il va être obligé de faire coller au mieux les cartes qu'il a mis, qui forcément, peut-être, ne collent pas au thème qui a été choisi, puisqu'il n'avait pas ce thème. Donc, il va essayer de trouver une bonne explication. Vous le verrez, des fois, ça peut partir un peu en délire, ou être très peu convaincant, mais c'est ça qui est rigolo. Ou, des fois, on peut passer inaperçu, parce qu'on a des bonnes idées. Et ensuite, les autres qui avaient le thème peuvent facilement l'expliquer avec les cartes qu'ils ont choisies, à moins qu'il n'y ait aucune carte en rapport avec le thème. Et ça peut être compliqué aussi, mais c'est ça qui fait que ce n'est pas aussi facile que ça. Une fois que tout le monde a expliqué ses cartes, tous ceux qui ont une loupe sur leur couleur de plaquette vont, en commençant par celui qui est à gauche de l'informateur, voter pour celui qu'il pense qu'il n'a pas eu le thème, le voleur de rêve, du coup. Une fois que tout le monde a voté, on sait dans le sens pareil des aiguilles d'une montre, en partant de la gauche, l'informateur ne vote pas, il n'a pas le droit. Une fois que tout a été voté, on regarde, on dévoile qui est le voleur de rêve. Si tout le monde l'a trouvé, enfin, tous ceux qui l'ont trouvé vont marquer 3 points. Si une personne ou aucune personne ne l'ont trouvé, le voleur de rêve marque 5 points, il est arrivé à bien coller au thème, et l'informateur marque 4 points. Il est arrivé à ce que ce soit suffisamment facile pour que le voleur comprenne, mais que l'informateur, lui, il essaie de faire coller. Donc, attention quand vous jouez, ne donnez pas trop d'indications, surtout quand vous êtes informateur, parce que si vous vendez la mèche, en fait, vous perdez des points. Donc, il faut être assez roublard dans ce jeu. Et des fois, ça peut partir dans des explications vaseuses, rigolotes, voilà. Donc, vous verrez rapidement une partie. Donc, je vous conseille ce jeu qui est disponible, je crois, chez Philibert. Je vous mettrai le lien et le tarif en dessous, à peu près. Enfin, je vous mettrai le même tarif précis. Un très, très bon jeu, avec des belles cartes. Et on a souvent envie d'y jouer, d'ailleurs. C'est un des jeux sur lequel on revient assez souvent. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, si ça vous a plu, des points levés. Et abonnez-vous pour suivre tout le reste des vidéos, des présentations de jeux, des parties, etc. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501